Nous allons créer notre première liste. On peut créer cette liste en cliquant sur ce lien lorsqu'on n'a pas encore de liste ou en cliquant sur Nouvelle liste. La fenêtre de création apparaît et on peut constater qu'on peut créer une liste de différentes façons. A partir de zéro, d'Excel, d'une liste existante ou de modèles prédéfinis. Dans cet exemple, nous allons créer une liste vierge. On va lui donner un nom à cette liste. Liste client. Ou on va pouvoir aussi mettre une description, c'est facultatif. Vous pouvez ensuite choisir une couleur parmi celles indiquées ici. Et vous avez ici une icône que vous pouvez choisir qui sera devant cette liste. Vous allez pouvoir aussi enregistrer cette liste dans différents emplacements. Pour l'instant, on a juste mes listes. On clique sur Créer. Et on arrive sur la liste créée avec les informations que l'on a mises sur la liste client et le logo. Sur cette page vierge, on va pouvoir ajouter de nouvelles lignes. On va pouvoir aussi modifier en mode gris, c'est-à-dire plusieurs lignes rapidement. Partager cette liste. L'exporter sous forme Excel. On va pouvoir même automatiser pour gagner du temps. Donc on va faire des flux de travail. Et puis on peut intégrer à d'autres applications comme Power Apps ou Power Automate. Vous retrouvez ici la possibilité de créer des colonnes. Et donc ça, c'est ce que vous devez faire dans un premier temps avant d'ajouter des lignes à votre liste. Merci.